Merci à ceux qui sont physiquement présents d'être là, merci à la compagnie des bateaux de nous accueillir chez elle, sur un de ses navires, et puis merci à ceux qui nous suivent par la visio interposée. Le Premier ministre a annoncé pas mal de choses hier qui vont nous rapprocher de la vie un peu plus normale qu'on connaît à cette période de l'année dans notre région, avec une activité touristique et thermale dont on peut penser qu'elle va reprendre le plus vite possible. Néanmoins, ce n'est pas par pessimisme, mais on se méfie un peu de cette période post-crise qui peut peut-être être terminée d'un point de vue politique, disons, quoi que ce n'est pas le cas. On comprend qu'on revient presque à la normale du point de vue politique, mais dans la tête de nos concitoyens, il n'est pas du tout sûr que ce soit d'un coup de baguette magique que tout d'un coup la vie reprenne. J'entendais le secrétaire d'État au tourisme tout à l'heure, Jean-Baptiste Moine, qui disait aux Français, réservez dès maintenant en France, etc. C'était effectivement ce qu'il faut faire, mais il n'est pas très certain quand même que ça se fasse aussi rapidement et aussi nettement que ça. Et je pense à l'activité touristique, je pense aussi à l'activité thermale, où ici, avec ce débat, on soigne les personnes âgées. Même si l'activité thermale redevient possible, est-ce que les personnes âgées atteintes de rhumatisme vont se précipiter chez nous ? Ce n'est pas sûr du tout. Et donc, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de faciliter, accélérer la reprise touristique et thermale. Et en particulier, essayer de donner à ceux qui auront la bonne idée de venir nous rendre visite, le maximum de garanties possibles, de garanties sanitaires possibles, pour qu'ils aient un séjour, une villégiature qui soit paisible, sereine, et non pas à se dire, mon Dieu, il faut que je fasse ceci pour que je fasse attention à cela. On va essayer de leur éminer au maximum le pays. Et dans ce cadre-là, dans cette idée-là, notre office du tourisme nous a soumis, aux élus qui sont ici, une idée qui a tout de suite fait tilt, qui est d'essayer de labelliser, finalement, notre territoire, les établissements qui voudront bien rentrer dans cette logique de sérénité, de réassurance, de manière à pouvoir apporter une espèce de label, de garantie de la qualité, de la sécurité de notre destination touristique et thermale. Et donc, aujourd'hui, on est là pour présenter cette opération. Et je vais d'ailleurs peut-être laisser immédiatement la parole à Renaud Léonky en remettant mon masque. Voilà. Moi, je l'enlève du coup. Ce n'est pas évident. Il se fait trop. Il se fait trop. Il se fait trop. Non, mais on nous voit là. Non, mais je n'ai pas grand-chose de la raconté, si ce n'est à saluer cette initiative. Je trouve une belle réflexion qu'a menée toute équipe de l'occuid du tourisme. C'est un moment donné par les chefs de l'oreille d'ici, puis nos médecins qui sont là, et qui collent bien à l'actualité. On est en retard. Quelques villes en France l'ont fait. Des villes et pas forcément des agglos. Je pense à Nice, par exemple, qui avait lancé ce label-là. Là, il s'adresse à tout un territoire. La Chépagne est ici, en passant par l'Albanais. Et c'est bien de pouvoir fédérer en même temps tous nos acteurs économiques sous la forme d'un label qui a la belle qualité et santé. C'est une forme d'accompagnement comme celle que le président a déjà annoncée en faveur de la relance économique et de l'économie. C'est un complément, en quelque sorte, touristique, pour faire venir des autres qui seraient, pour dire les choses, rassurés par le fait que nous nous prenions collectivement en main. Donc, je peux saluer cette initiative territoriale. Michel, j'enlève mon masque. Donc, pour vous saluer, bonjour à tous. Merci à tous. Bonjour à, vous êtes une trentaine, je crois, en visio. Bonjour à nos deux vice-présidents, au président de Grand Lac et à Renaud Béretti, fraîchement élu, maire d'Extrevin. Donc, on vient de vivre quelques semaines difficiles, mais ça, vous le savez, chacun un petit peu confiné dans son coin. L'Office du tourisme, évidemment, a travaillé depuis deux mois à, finalement, cette reprise à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ça a été compliqué parce qu'au début, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles qui s'accumulent, donc on les prend, on les prend. Aussi, tous nos socioprofessionnels ont appris beaucoup de mauvaises nouvelles pendant toutes ces périodes-là. Et pourtant, il fallait penser à ces moments-là, c'est-à-dire au redémarrage, au déconfinement. Et plusieurs choses ont été faites. D'abord, une grande campagne de communication qui marche plutôt bien sur les eaux, on l'a boostée. Mais toute notre équipe autour de Laurier et tous nos cadres ont eu une idée qui est un peu originale dans le tourisme, même si tu l'as fait remarquer, Renaud, la ville de Nice l'avait mise sur l'ensemble de sa commune, pas tellement pour accueillir, bien sûr, pour accueillir, c'est une grande ville touristique, mais aussi pour ses citoyens. Nous, on a décidé de labelliser autour de Richard Attitude, c'est le nom qui a été trouvé. Vous allez entendre parler dans les prochains jours. Près de 80, 90, je crois, de nos sociopos ont adhéré à la démarche. La compagnie des bateaux Ex-Séna-Rivière-des-Valmes a adhéré. Ça a été Ségolène les premières adhérées. Et je sais que cette compagnie est très à cheval sur le sanitaire, sur l'accueil sanitaire. Donc, pourquoi tout ça ? Évidemment, dans nos entreprises, dans notre vie dénue, on a cette distanciation qu'on appelle sociale, c'est certainement pas le bon mot. On fait attention, on se lave les mains, ainsi de suite. Mais là, on est dans un monde professionnel, dans un monde social. Là, on parle du monde du tourisme, c'est-à-dire que cet été, les gens vont venir sur ce territoire-là, les touristes et les turistes, il faut qu'ils se sentent apaisés. On est un territoire de bien-être. On s'est dit, si vous venez chez nous, vous aurez ce plus. C'est-à-dire que les sociopros, évidemment, vont suivre les consignes de notre gouvernement, de l'État, en termes sanitaires. Et il faut qu'on amène un plus. Il faut que l'Office du tourisme soit un peu le chef d'orcaisse de tout ça. Donc, les fameuses académies de la rivière, on les connaît bien, elles vont s'adapter à former nos sociopros, à aider nos sociopros sur les règles sanitaires. C'est-à-dire, oui, il y aura des règles sanitaires, mais tout ça doit se faire dans la bonne humeur, avec le sourire, évidemment, mais aussi donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il faut que nos touristes et nos curies se sentent rassurés en enchaînés, et eux-mêmes, évidemment, appliquent aussi les règles sanitaires qui vont bien aller. Donc, voilà, je voulais vraiment remercier l'équipe de l'Office du tourisme autour de Laurie, notre directrice, qui a vraiment su finalement trouver, je pense, le bon ton. On est certainement une des premières déterminations touristiques à lancer une labellisation autour de Rivière Attitude, j'ai aimé le terme. Et je crois que de toute façon, quand on y réfléchit, on se dit, c'est quand même le moins qu'on peut faire dans le territoire du bien-être. On parle du territoire du bien-être depuis 4 à 5 ans. Voilà, une des conséquences, c'est ça. Il faut qu'on soit irréprochable sur l'accueil. Donc, voilà, je me réjouis de ce moment-là, qui est un peu un moment de renouveau. On a connu des moments difficiles avec un événementiel, il faut être en train de se faire, l'arrêt de Musilac pour cette année. Mais Musilac aura lieu l'année prochaine. Le dragon boat qui a des conséquences très importantes en termes de retombées économiques, ça a été un peu très dur. Voilà, mais maintenant, on va parler des bonnes nouvelles, on va parler de cette réouverture de saison. Je rappelle quand même que pour le terminer, c'est probablement le 15 juillet, donc c'est encore assez loin. Mais j'espère que dès ce week-end, on va, on sent déjà que les gens reviennent un peu sur notre territoire. Et puis là, ça se joue en ce moment. Le mois de juin, les Français vont réserver leur destination. Il faut qu'on soit vraiment hyper performant là-dessus. Donc voilà, je vous remercie à toute l'équipe de l'Office du Tourisme. En fait, je voudrais vous dire un petit mot du contenu. C'est ce qu'il faut faire pour être réalisé, pour tenir l'application du label. Par rapport au contenu, en fait, les socioprofessionnels, comme les socioprofessionnels, comme les collectivités, s'engagent en fait, en signant cette charte, à appliquer, en fait, les gestes barrières, à appliquer, bien sûr, les protocoles qui sont donnés par le gouvernement, mais à aller, bien sûr, plus loin. Et c'était l'objectif, Michel l'a rappelé, de dire, quand on est une destination bien nette, on ne peut pas se permettre de simplement mettre un protocole en application. Il faut qu'on aille plus loin dans des gestes de réassurance pour nos clients, parce que c'est de ça dont ils ont besoin en ce moment. Ils sont tous en train de penser à leurs vacances, et d'ailleurs, ça a été rappelé hier. Mais finalement, le déclencheur d'achat, c'est celui aussi qui va trouver ce qui répond à son besoin de réassurance. Donc nous, bien sûr, notre plan de communication va valoriser notre destination, tous nos savoir-faire, mais par contre, il va aller bien plus loin en donnant vraiment ces éléments de réassurance aux clients. Et puis, on peut même encore aller plus loin. Alors, parfois, ce sont des mots un peu barbares quand on parle de réenchantement. On va simplement dire, ce qu'on veut aussi, c'est surprendre nos clients, parce que finalement, le but, c'est de compenser toute cette contrainte de ces gestes barrières en proposant une expérience finalement avec une valeur ajoutée qui permettra aux clients finalement de complètement oublier les gestes barrières, de se laisser prendre en main par le socio-professionnel, et donc d'avoir des souvenirs aussi forts que s'il n'y avait pas eu cette période de COVID. Alors, pourquoi ce qui est important ? C'est qu'on va bien sûr accompagner les socioprofessionnels pour qu'ils utilisaient justement ces mots de réassurance, qu'ils aient ces éléments de réenchantement, ces effets « waouh » pour le client. Donc, les académies qu'on fait depuis plus de trois ans maintenant, sont des rendez-vous réguliers. Vous avez l'habitude d'y participer. Et donc, on a réadapté le contenu de nos académies avec l'un « comment j'accompagne finalement les socioprofessionnels à bien appliquer les gestes barrières ? » « Comment je repense l'aménagement de mon espace pour qu'il y ait plus de fluidité pour le client ? » « Comment je fais la bonne communication au bon moment ? » Parce que, dans ces périodes-là, la communication est essentielle de savoir bien communiquer, justement, pour ne pas faire de loupé, pour rassurer les clients. Voilà, on va vraiment accompagner dans un parcours de formation. Et ça, c'est aussi un engagement que prend le socio-professionnel lorsqu'il signe cette charte, c'est de participer à ce parcours de formation de manière à ce que finalement, tout ça soit presque une opportunité pour se réinventer et pour penser au tourisme de demain. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, le bleu nouveau est arrivé, donc il sera distribué dans les plus nouveaux socioprofessionnels, c'est-à-dire à plus de mille de temps d'estimination que nous. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un signe. Il y a eu un travail important qui a été fait par l'ensemble de l'équipe pour que le bleu puisse être au rendez-vous. C'est devenu maintenant un autre contournable du début de saison. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que peut-être, juste pour compléter, tout ce travail-là, on l'a fait bien sûr avec l'ensemble de les socioprofessionnels et de nos représentants. Alors, Hélène, Christian n'est pas là, mais M. Alcance, le représentant pour le club des hôteliers. Florian Louvaux, également, pour la fac. On est vraiment resté en lien avec nos socioprofessionnels pendant toute la période de ce COVID pour vraiment imaginer les choses ensemble et pouvoir se mettre d'accord. Alors, c'est vrai que cet engagement, cette charte, elle engage les socioprofessionnels, mais Michel, tu l'as rappelé aussi, c'est extrêmement important. C'est qu'on a une charte, vraiment, qui va aussi à double sens. Et nous, notre rôle d'office de tourisme, c'est de sensibiliser aussi nos visiteurs quand ils vont venir sur notre territoire et bien prendre soin aussi des habitants de Grand Lacs parce que finalement, on a vu aussi avec le confinement, souvenez-vous, c'était peut-être Miss de Ré, qui a été très angoissé de voir arriver plein de gens chez eux, le mode un peu campagne au vert pendant le confinement. Et c'est vrai que ça a pu angoisser et inquiéter les habitants. Donc, nous, on veut être aussi vigilants à ça. Le bien-être des habitants, on est une destination de bien-être, c'est extrêmement important. Donc, cela d'ailleurs, il porte aussi cette dynamique. C'est pour ça qu'on a fait des flyers à destination de nos clients un petit peu rustiques quand même. On a essayé d'être un peu léger, même si ça rappelle les vrais gestes barrières. Il faudra s'y la barrer, je crois. S'y la barrer de distanciation, s'il vous plaît, pour les... Et ce sera des clés, notamment fonctionnelles. Voilà, il faudra porter le bon masque au bon moment. Quand on est en train de se baigner, on pourra mettre le masque sur le reste. Et après, on mettra son masque normal. L'eau thermale, ce n'est pas une solution hydroalcoolique. On a joué un petit peu à la fois sur notre identité, à la fois pour rendre les choses un petit peu plus légères. Et puis finalement, la cohabitation touriste et habitant se passe du mieux possible. En tout cas, nous, on est convaincus. L'ensemble de l'équipe a vraiment beaucoup travaillé dessus. C'est la vignette. Et donc, ben voilà, le... La barrer, ça fait combien de jours ? Voilà, le rivière attitude. Avec une vingtaine de jours. Avec le principe, c'est vrai, ce qui est important, c'est que finalement, vous savez, dans le démarque d'Exclément Rivière-Adezac, au premier de nos difficultés de porter sur son temps de la déstation, ce label, finalement, c'est un outil supplémentaire qu'on met à disposition aussi de nos acteurs pour qu'ils rentrent dans la dynamique avec l'Exclément Rivière-Adezac. C'est ça ? Donc, il y a plein de choses qui existaient déjà avec le marketing sans... Ça, c'est une démarche supplémentaire pour rassurer les clients. Alors, ce n'est pas qu'un effet d'annonce. On ne sait pas exactement combien de temps tout ça va durer. Mais en plus, quand on a une session thermale au cœur d'une rivière, on se doit de mettre en avant ce label pour garantir la meilleure expérience possible qu'on espère. Donc, il y a deux mots, c'est réassurance et réenchantement. Effet wow ! Effet surprise ! On va plus loin que simplement à la belle sanitaire. Voilà, on veut aller un petit peu plus loin. et c'est l'objet des académies. Super. Très bien. Question ? Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Est-ce qu'il y avait Laurence, je crois, Duval au niveau du CRT ? Non, il n'y a pas d'intervention. Ok, très bien. Super. Alors, maintenant, on va vous proposer de signer, messieurs, s'il vous plaît, et madame, bien sûr, les premières chartes d'engagement. Donc, c'est Cégolène. Donc, c'est Cégolène. Vous êtes là. Vous êtes au large. C'est ce qu'on peut faire. Bon, c'est le principal. C'est le gros. Mettez-vous en place. On va juste faire la couto ? C'est bon, là, il faudra mettre un peu de temps. C'est bon. On y va. Vous êtes prête, c'est Golen ? Non, je ne vais pas sortir de là. Mais oui, moi non plus, j'ai rien parce que le marché, c'est bien. Oui, c'est un génial. Voilà. Attends, on regarde les photographes. C'est bon ? C'est bon. C'est la première fois qu'on fait des signatures dans de telles postures. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très bien. Merci beaucoup à tous. Parfait. A bientôt. Je ne sais pas si tout le monde m'entend en visio. Il y a peut-être un peu de brouhaha derrière. En tout cas, merci à tous d'y avoir participé. Je reste encore connectée. Si certains veulent poser des questions, il n'y a pas de souci. Je peux y répondre. En tout cas, merci pour ce soutien. Merci, Laurence, pour ces remarques qui nous font plaisir, qui nous motivent. Oui. Ça a été enregistré. Vous pourrez retrouver le lien sur le site internet de l'Office pour retrouver en replay cette visio. Merci à tous de votre participation. J'espère que je n'ai pas loupé, parce que les questions arrivent un peu vite. Une photo du label, Alexia, c'est ça ? Une photo du label, c'est-à-dire une photo de la conférence ? Je vous rappelle, je vois que Corinne demande comment avoir le label. Vous pouvez aller sur notre site internet. Vous avez dû recevoir déjà peut-être une newsletter avec un lien. C'est une auto-certification, donc c'est très simple pour être labellisé. Vous avez juste un formulaire à remplir. Ensuite, à chacun de respecter et d'appliquer les règles du label. On vous l'a dit tout à l'heure, les académies font partie aussi de ce label pour vous aider, vous accompagner dans toutes vos démarches. C'est sur internet. En quelques clics, c'est très rapide. Vous pouvez le faire tout de suite. C'est juste un formulaire à remplir et à nous envoyer. Ensuite, vous aurez toutes les infos aussi. Vous pourrez retrouver les vignettes si vous voulez les afficher dans votre établissement. On a également des flyers pour le grand public si vous souhaitez aussi en distribuer auprès de votre clientèle. Voilà, Noémie, merci. Je vous envoie justement le lien sur le site internet pour retrouver le label Rivière Attitude avec toutes les infos qui vous réexpliquent notre démarche. Laure aussi a mis le lien avec tout ça. Je pense que c'est bon. S'il n'y a plus de questions, je vous dis, on va se déconnecter. Merci à tous encore de votre participation. Merci.